Non, ne me dites pas que c'est la première histoire que vous écoutez sur ce site. Si, alors laissez-moi vous rassurer que vous ne voyez pas le rapport entre l'astronomie mésopotamienne et le marché au mariage est parfaitement normal. Attendez un peu, le marché finira par arriver, tout comme il sera forcément question d'astronomie mésopotamienne. Mais avant, il va falloir se mettre d'accord sur ce qu'est l'astronomie. Si je tente de vous raconter tout ce qui concerne les astres depuis la naissance de la civilisation, je n'y arriverai pas. Dans ces histoires, je me limite à ce qui a rapport avec les mathématiques. Mais il se trouve que de la civilisation mésopotamienne sont issues non seulement notre astronomie mathématique, mais aussi notre astrologie et même une bonne partie de notre pensée religieuse. Souvenez-vous, l'Ancien Testament, l'exil des Juifs à Babylone, les emprunts à l'épopée de Gilgamesh, à commencer par le récit du Déluge le plus célèbre. Les sources babyloniennes de la Bible ont été abondamment commentées. Je ne vais pas m'y étendre. Je voudrais juste évoquer la mythologie mésopotamienne de la Genèse, telle qu'elle est racontée dans le Poème de la Création, qui s'appelle Enouma Elish. Ce poème est plus tardif que l'épopée de Gilgamesh, puisqu'il pourrait avoir été écrit vers le XIIe siècle avant notre ère. Mais les mythes qu'il décrit sont bien antérieurs. Selon Jean Bottero, à qui nous devons les traductions qui vont suivre, la mythologie et l'astrologie des Mésopotamiens sont à mettre en rapport avec l'invention de l'écriture. Je le cite. La création tout entière se présentait aux yeux des antiques mésopotamiens comme une immense page d'écriture divine. Lorsque tout y était régulier, de routine, sans rien qui accrocha le regard, ces écrivains surnaturels n'avaient donc rien à signaler à leurs lecteurs, les hommes. Pour peu qu'ils eussent à leur communiquer une décision particulière prise à leur endroit, ils s'arrangeaient pour produire quelques phénomènes insolites, singuliers, inattendus, monstrueux. Oh ! Ne croyez pas que la création vue par les Mésopotamiens ait été de tout repos ! Les choses commencent mal avec la déesse primordiale Tiamat qui personnifie le chaos océanique originel. Elle est souvent représentée comme un dragon ou un serpent. Les autres dieux lui envoient le jeune Narduk pour la combattre. En voici le charmant récit dans le poème de la Création. Le Seigneur étant monté sur la partie inférieure de Tiamat, de son impitoyable masse d'armes, il lui fendit le crâne. Puis il entailla les conduits de son sang qu'il fit par vent du Nord emporter au secret. Ceux que voyant, ses pères furent en joie et allégresse, et d'eux-mêmes lui firent porter offrandes et présents. À tête reposée, le Seigneur contemplait le cadavre de Tiamat. Il voulait en débiter la chair monstrueuse pour en fabriquer des merveilles. Il la fendit en deux comme un poisson asséché, et il en disposa une moitié qu'il vouta en manière de ciel. Il y fit occuper leur place à Anou, Enlil et Éa. Il y aménagea leur station pour les grands dieux. Il y suscita en constellation les étoiles qui sont leurs images. Il définit l'année dont il traça le cadre, et pour les douze mois, il suscita à chacun trois étoiles. Quand de la suite de l'année il eut ainsi tracé le plan, il fixa la station de la polaire. Et voilà, Nardoc a bien travaillé. Il lui reste à créer la lune, à qui il ordonne de définir les mois, et de se coordonner avec le soleil pour les présages. Chaque mois, sans interruption, mets-toi en marche avec ton disque. Au premier du mois, allume-toi au-dessus de la terre, puis garde tes cornes brillantes pour marquer les six premiers jours. Au septième jour, ton disque devra être à moitié. Au quinzième, chaque mi-mois, mets-toi en conjonction avec Chamash, le soleil. Et quand Chamash de l'horizon se dirigera vers toi, à convenance diminue et décroît. Au jour de l'obscurcissement, rapproche-toi de la trajectoire de Chamash, pour qu'au trentième, de rechef, tu te trouves en conjonction avec lui. En suivant ce chemin, définit les présages. Conjoignez-vous pour rendre les sentences divinatoires. C'est que le calendrier mésopotamien, comme celui de nombreuses peuplades, était ce qu'on appelle l'unisolaire. Les mois étaient les mois lunaires, et l'année commençait à l'équinoxe de printemps. Mais cela pose un problème. Un mois lunaire synodique fait à peu près 29 jours et demi. L'année, 365 jours un quart. 12 mois lunaires se montent à 354 jours un tiers. Et il manque à peu près 11 jours pour arriver à l'année. Si on arrête l'année au bout de 12 mois lunaires, les solstices et les équinoxes seront de plus en plus en retard sur le calendrier. La solution consistait à redoubler un des 12 mois, quand le retard devenait trop important. Le mois redoublé tombait en général à l'équinoxe ou au solstice. Écoutez Amourabi, au XVIIIe siècle avant notre ère. Il s'adresse à son ministre, Sin-Hidinam. Comme l'année a une carence, que le mois qui commence soit enregistré comme le second Touloulou. Et au lieu que le tribut arrive à Babylone le 25 du mois Teshritu, qu'il arrive à Babylone le 25 du second Touloulou. Touloulou est le sixième mois, celui de l'équinoxe d'automne, qui est en retard cette année-là. Amourabi ordonne donc de doubler le sixième mois, mais ce n'est pas pour autant qu'il va accorder un mois de délai pour le paiement de l'impôt, qui est dû le septième. Je vous montre une tablette dont je suis bien incapable de vérifier le contenu, mais comme d'habitude, nous ferons confiance aux spécialistes. C'est la tablette numéro 63 d'un recueil de prédictions astrologiques appelé Enuma Anu Enlin, qui en comporte selon les versions entre 68 et 70. La tablette contient des observations étalées sur 21 ans, des positions de la planète Vénus. Je vous parle de cette tablette pour plusieurs raisons. Qu'elle soit incluse dans un recueil d'oracles, illustre la difficulté de séparer l'astrologie de l'astronomie chez les Mésopotamiens. Leur logique était la suivante. Primo, il appartient aux hommes de lire dans les astres les signes qui inscrivent les dieux pour les informer de leurs décisions. Secondo, ces signes sortent de l'ordinaire. Il convient donc de bien observer et enregistrer ce qui est ordinaire pour pouvoir en déduire par différence les présages envoyés par les dieux. D'où les tables d'observation qui sont peut-être aussi anciennes que l'écriture et la numération. Évidemment, l'écriture et la numération étaient aussi les conditions nécessaires à l'enregistrement et à la transmission des observations astronomiques au cours des siècles. Et ces observations étaient elles-mêmes des conditions nécessaires à la mathématisation de l'astronomie. Une des réussites les plus spectaculaires de cette mathématisation est la prédiction des éclipses. S'il y a bien un événement inhabituel, donc chargé en présages. C'est une éclipse, de lune ou de soleil. Écoutez par exemple un de ces présages. Si au mois de Nisanou, qui est le premier de l'année, il se produit une éclipse de soleil, cette même année, le roi mourra. Pas moins. On ignore quand, pour la première fois, les astrologues mésopotamiens ont compris comment prédire une éclipse. Cela se passait probablement à la fin du second millénaire ou au début du premier millénaire avant Jésus-Christ, quelque part entre Amourabi et Assurbanipal. Assurbanipal, c'est ce roi du septième siècle dont les Grecs ont fait Sardanapal. Fait rare, il savait lire et écrire. Il avait rassemblé une imposante bibliothèque de tablettes dont on a retrouvé les restes à Ninive, au nord de Babylone. La tablette des positions de Vénus que je vous ai montré plus tôt provenait de cette bibliothèque. Voici Assurbanipal dans son jardin. Il est à droite, son épouse devant lui. Derrière, à gauche, plusieurs serviteurs, parmi lesquels probablement un astrologue. Disons que c'est lui qui parle. Sa Majesté m'ayant donné ordre d'observer les mouvements des astres et de lui communiquer tout ce qui s'y passe, j'ai grand soin de lui rapporter notamment tout ce qui m'y paraît favorable, de bon augure et prometteur de bien pour Sa Majesté. Et bien sûr, au premier rang des augures, on guette les éclipses. Soleil et lune ont été vus distinctement à part le 13 de ce mois. Il n'y aura donc pas d'éclipse. Tel est mon ferme jugement que je communique à Sa Majesté. Et dans un autre message, le 14 de ce mois-ci se produira une éclipse de lune. Elle annonce du mal pour nos voisins du sud-est ou du nord-ouest, mais elle est de bonne augure pour Sa Majesté. Sa Majesté peut donc être rassurée. Du reste, j'avais déjà prévu et promis cette éclipse depuis le moment où est apparue la planète Vénus. Il est donc établi que, au moins au VIIe siècle et probablement plusieurs siècles avant, les astrologues mésopotamiens savaient prédire les éclipses. Comment faisait-il donc ? Nous sommes d'accord qu'un mois lunaire, c'est l'intervalle de temps qu'il faut à la Lune pour se retrouver dans la même position. Oui, mais position par rapport à quoi ? Par rapport à la Terre et au Soleil ? C'est le mois synodique dont nous avons déjà parlé. Il fait un peu plus de 29 jours et demi. Mais à cause du mouvement de la Terre par rapport au Soleil, le mois synodique est plus long que la période de la Lune par rapport aux étoiles, à son orbite autour de la Terre, etc. On distingue en tout cinq mois lunaires différents dont vous voyez les durées exprimées en jours. Le miracle est qu'il existe un plus petit multiple commun presque exact à toutes ces durées. C'est le Saros. Il vaut 223 mois synodiques, quoi soit 18 ans et presque 11 jours. La conséquence est que les éclipses de lune ou de soleil sont périodiques ou presque. Pour que les astrologues mésopotamiens aient découvert cela empiriquement, il fallait bien qu'ils aient noté et conservé les dates d'une quantité respectable d'éclipses, probablement sur plusieurs siècles. Et puis, il fallait aussi qu'ils aient su comparer ces dates, calculer les nombres de mois qui les séparaient, en tenant compte des mois intercalés, bref, un réel exploit scientifique. Et ce n'était pas tout. L'étoile de la charrue est le titre d'un recueil probablement antérieur à Assurbanipal. Contrairement à la collection Enuma Anu Enlil, qui contient les données de Vénus, ce n'est pas qu'un catalogue de présage, on peut le considérer comme un véritable manuel d'astronomie, le premier de l'Histoire. Les sources montrent qu'il a été abondamment utilisé et cité. On en a au moins un demi-millénaire. C'est une sorte d'almageste mésopotamien, si vous voulez. Que contient-il ? Il commence par un catalogue d'étoiles rangé en trois groupes associés au dieu Enlil, Anou et Éa, du nord au sud. Vient alors une suite de dates de l'année, au cours desquelles les étoiles deviennent visibles pour la première fois. On y trouve aussi des indications sur les apparitions et les mouvements des cinq planètes, Mercure, Vénus, Mars, Saturne et Jupiter. Plus important pour les calculs mathématiques, on y trouve l'application d'une méthode d'approximation qui semble avoir été assez largement répandue, au moins depuis le début du premier millénaire. Pour vous l'expliquer, j'ai choisi l'exemple le plus simple de phénomènes célestes périodiques. La durée du jour entre le lever et le coucher du soleil. Cette durée varie en fonction de la latitude. Elle est constante au niveau de l'équateur. Elle atteint 24 heures au solstice d'été au-delà du cercle polaire. Sur l'image sont représentées les durées du jour aux latitudes 10, 20, 30, 40, 50, 60 degrés. Babylone est à la latitude 33 degrés, ce qui est entre les deux courbes bleues. Maintenant, je vous propose un exercice difficile. Nous allons tenter d'oublier une de nos catégories mentales. Je vous ai présenté ces courbes comme la durée du jour en fonction du temps et vous les avez comprises immédiatement comme des fonctions continues. Ah bon ? Vraiment ? Mais dites donc la durée du jour c'est le temps qui s'écoule entre le lever et le coucher du soleil. Il n'y en a qu'une par jour par définition. La voir comme une fonction continue du temps c'est absurde. Pourtant, les fonctions continues et leur représentation graphique sont tellement ancrées dans nos esprits que nous ne les remettons plus en question. Mais parlons d'un temps où les fonctions n'existaient pas. Voici un extrait de l'étoile de la charrue. Le 15 du mois 4, 4 mines est la durée du jour, 2 mines est la durée de la nuit, etc. Les mois sont numérotés et non pas nommés car les textes astronomiques faisaient usage d'un calendrier conventionnel théorique ayant 12 mois de 30 jours soit 360 jours, donc différent du calendrier lunisolaire utilisé dans la vie courante. La mine est une unité de poids que l'on suppose avoir été ici une quantité d'eau s'écoulant dans une clepside. Donc les mines sont proportionnelles à des durées. Ce que dit le texte c'est que la durée du jour et de la nuit sont égales aux deux équinoxes, qu'au solstice d'été la durée du jour est deux fois plus longue que celle de la nuit et le contraire aux solstices d'hiver. Si on définit la durée du jour comme le temps entre le lever et le coucher du soleil c'est une grosse exagération. 16 heures de jour pour 8 heures de nuit aux solstices ce n'est vrai que beaucoup plus au nord. A la latitude de Babylone la durée maximale du jour aux solstices d'été est de l'ordre de 14 heures. Le rapport jour-nuit est donc à peu près 1,4 et non pas 2 comme le dit le texte à moins qu'on définisse le jour comme la période de clarté. Mais peu importe ce que nous voulons comprendre c'est comment se calculaient les longueurs de jour entre les solstices et les équinoxes. Au chapitre suivant de l'étoile de la charrue sont donnés des résultats pour chaque mois pour la durée du jour et pour l'heure de lever ou de coucher de la lune. Vient ensuite le passage suivant. 4 est le coefficient pour la visibilité de la lune. Tu multiplies 3 mines la durée de la nuit par 4 et tu trouves 12 la visibilité de la lune. Tu multiplies 40 nindas le nombre intervalle pour la durée du jour et la durée de la nuit par 4. Tu trouves 2.40 le nombre intervalle pour la visibilité. Nous sommes en sexagésimal 2.40 c'est 2 et 40 soixantièmes donc 2 et 2 tiers. Mais qu'est-ce que c'est que ce nombre intervalle ? Tout simplement le coefficient multiplicatif d'une intervalle interpolation linéaire la pente de la droite d'interpolation si vous préférez. Je vous le montre sur l'exemple de la durée du jour mais cela vaut pour n'importe quel phénomène périodique c'est-à-dire de fait pour n'importe quel calcul astronomique. Sur le graphique des durées de jour j'ai superposé en pointillé la courbe qui correspond au calcul mésopotamien. Souvenez-vous ce graphique est totalement anachronique. Les mésopotamiens n'ont jamais vu leurs observations ni comme des courbes ni a fortiori comme des fonctions du temps ou d'autres choses. Ils disaient simplement la variation de la durée du jour d'un jour au lendemain est un certain coefficient celui qu'ils appellent le nombre intervalle. On ajoute ce coefficient si la durée augmente on le retranche si elle diminue. Si on veut la variation sur un intervalle de temps plus long il suffit de multiplier le nombre intervalle par le nombre de jours. Pour nous ce qui est calculé c'est une interpolation linéaire discrétisée. Le pas de temps est un jour le nombre intervalle est le pas anordonné. Cela revient à remplacer la courbe de la fonction exacte par une courbe en zigzag. Les mésopotamiens auraient certainement trouvé loufoque que nous ayons besoin de compliquer par une représentation graphique de fonction ce qui était pour eux de l'arithmétique élémentaire. Voici un autre exemple. Après chaque indication de la durée du jour au solstice ou à l'équinoxe suit une liste comme celle-ci. Une coudée d'ombre deux bérues de jour etc. Ces données représentent la durée restante de jour après midi en fonction de l'ombre d'un gnome sont des unités de temps. Bérou, Ous, du passage vient le résumé de la procédure de calcul. Si tu dois voir le nombre intervalle pour une coudée d'ombre, tu multiplies 40 le nombre intervalle pour la durée du jour et pour la durée de la nuit par 7.30 et tu vois 5 le nombre intervalle pour l'ombre d'une coudée. Il suffit en effet de relier le coefficient d'interpolation pour la durée du jour restante en fonction de l'ombre au coefficient d'interpolation de la durée du jour. On peut donc calculer pour n'importe quel jour donné non seulement la durée totale du jour mais la durée restante en fonction de l'ombre d'un gnome de l'ombre. Prédiction d'éclipses, mouvements des planètes, calculs approchés de phénomènes périodiques. Les Mésopotamiens avaient bel et bien développé une astronomie authentiquement mathématique. La question qui se pose est celle de l'héritage. Qu'ont-ils transmis de leurs observations, de leurs méthodes et de leurs expériences aux Grecs ? L'exploit astronomique grec le plus ancien dont la trace ait été conservée est la prédiction d'une éclipse par Thalès qui aurait mis fin à une bataille. La date la plus probable pour cette éclipse est le 28 mai 585 avant Jésus-Christ, ce qui est postérieur sans doute de plusieurs siècles aux premières prédictions analogues en Mésopotamie. Pour son calcul, Thalès doit avoir utilisé la période du Saros mais rien ne permet d'affirmer avec certitude qu'il tenait cette connaissance des Mésopotamiens. Pourtant, c'est assez probable. Que les deux peuples se connaissaient est évident dans l'œuvre d'Hérodote, le père de l'histoire. Hérodote se situe entre Pythagore et Aristote. Il est d'une génération plus ancien que Socrate. Dans le livre 1 de son histoire, Hérodote décrit la ville de Babylone, son architecture, les travaux pour son aménagement et sa défense. Il parle des rois et des reines. Il décrit le commerce et l'habillement des Babyloniens. Puis il passe à la description de leurs coutumes. Il commence par celle qu'il juge la plus sage de toutes. Dans chaque bourgade, ceux qui avaient des filles nubiles les amenaient tous les ans dans un endroit où s'assemblait autour d'elles une grande quantité d'hommes. Un crieur public les faisait lever et les vendait toutes l'une après l'autre. Ils commençaient d'abord par la plus belle et après en avoir trouvé une somme considérable, ils criaient celle qui en approchait davantage. Mais ils ne les vendaient qu'à condition que les acheteurs les épouseraient. Chose promise, chose due, voici donc le marché au mariage. Mais pourquoi donc Hérodote trouve-t-il que c'est la coutume la plus sage de toutes ? Tous les riches babyloniens qui étaient à nage nubile en chérissant les uns sur les autres achetaient les plus belles. Quant aux jeunes gens du peuple, comme ils avaient moins besoin d'épouser de belles personnes que d'avoir une femme qui leur apporta une dot, ils prenaient les plus laides avec l'argent qu'on leur donnait. Ainsi, l'argent qui provenait de la vente des belles servait à marier les laides et les estropiés. Voilà, voilà. Non, non, ça n'a pas vraiment de rapport avec l'astronomie mais reconnaissez que c'est plus distrayant. Quelle trace historique incontestable a-t-on de contacts entre grecs et babyloniens liés à l'astronomie ? Les plus anciennes datent de la conquête d'Alexandre. Mais, comme d'habitude, les témoignages sont postérieurs de plusieurs siècles. On trouve dans le livre 9 de l'architecture de Vitruve trois mentions d'un certain Bérossos ou Bérose le Chaldéen. La Chaldée, c'est le nom qu'on donnait à l'époque à la Mésopotamie. Bérose, ayant quitté le pays des Chaldéens pour aller à Nazie, y professa la science chaldéenne. Il y enseigna que la Lune était un globe dont la moitié est d'une éclatante lumière, tandis que l'autre a une couleur bleue. Que, lorsque faisant sa révolution dans son orbe, elle se trouve sous le soleil, attirée alors par ses rayons et par la force de sa chaleur, elle tourne vers lui sa partie brillante à cause de la sympathie que ses deux lumières ont entre elles. Tandis que sa partie supérieure est ainsi tournée par attraction vers le disque du soleil, la partie inférieure qui ne reçoit point ses rayons paraît obscure à cause de sa ressemblance avec l'air. Oui, cette théorie farfelue cadre mal avec ce que je vous ai décrit de la précision des observations à Babylone. Or, Bérose, qui a vécu au IVe siècle avant notre ère, était un prêtre du temple de Belle et, en tant que tel, dépositaire de la connaissance astronomique des anciens. Astronomique et, je ne voulais pas cacher, astrologique. Pour Vitruve, la distinction n'est pas évidente. Quant à l'astronomie consistant à rechercher quelle est l'influence des douze signes des cinq planètes, du Soleil et de la Lune sur les phases de la vie humaine, c'est au calcul des Chaldéens qu'il faut s'en rapporter parce qu'ils se sont particulièrement occupés de la génétiologie, c'est-à-dire des horoscopes, afin de pouvoir, par le moyen des astres, expliquer le passé et l'avenir. Les découvertes qu'ils nous ont transmises dans leurs écrits font voir quels étaient le savoir et le talent des grands hommes qui sont sortis de la nation des Chaldéens. Le premier fut Bérose qui vint s'établir dans l'île et la cité de Kos et y ouvrir une école. Le Bérose en question était loin d'être le premier astronome chaldéen, mais il était le premier à écrire en grec. Il n'a pas fait que de l'astrologie. Il a aussi écrit une histoire comme Hérodote et la sienne présente la particularité d'être vue du côté des vaincus après la conquête de Babylone par Alexandre le Grand. Toujours selon Vitruve, Bérose le Chaldéen serait l'inventeur d'un modèle de cadran solaire décrit comme un hémicycle creusé dans un carré et construit sur un plan réclinant. Je ne suis pas sûr d'avoir compris ce que Vitruve veut dire par là, mais cela pourrait ressembler à ce modèle trouvé dans une ville antique créée en Afghanistan à la suite du passage de l'armée d'Alexandre. Finalement, le plus bel hommage grec rendu à l'astronomie mésopotamienne et celui du roi des astronomes Ptolémée lui-même. Dans l'Alma Geste, il cite souvent les observations des Babyloniens pour des éclipses ou des positions de planètes. Il montre ainsi qu'il disposait de données précises issues de documents aujourd'hui perdus. La plus ancienne éclipse provenant de données babyloniennes à laquelle Ptolémée fait référence date de 717 avant notre ère. C'est à peu près le moment où a été écrit l'étoile de la charrue que je vous ai abondamment citée. Bon, allez, j'avoue, je ne vous ai pas tout dit. Parmi les coutumes babyloniennes selon Hérodote, il y en a d'encore plus croustillantes que le marché au mariage, mais vous savez que je me fais un point d'honneur de ne pas sombrer dans le ragot de bas étage. En même temps, vous êtes libre. Si par un pur hasard vous tombiez sur le chapitre 99 du livre 1 de l'histoire d'Hérodote, je n'en serai aucunement responsable. de la chine. Je n'en serai pas d'hérodote, je n'en serai pas d'hérodote. Je n'en serai pas Je n'en serai pas je n'en serai pas